Coucou c'est Soso, bienvenue sur ma chaîne Diamant Rose. Alors aujourd'hui petit haul Aliexpress, j'ai fait des petites commandes et j'ai hâte de vous montrer ça. Donc on va avoir ça ici que j'ai vraiment hâte de voir et un que j'ai déjà ouvert que je voulais vous montrer, les fameuses pochettes pour ranger nos projets de pointe croix. J'ai vu sur Aliexpress qu'il y avait version transparente comme ça et j'aime vraiment ça pour pouvoir voir un peu plus c'est quoi le projet qu'il y a à l'intérieur. J'ai plusieurs couleurs comme ça, il y en a dix au total c'est juste que j'ai commencé à en utiliser. Donc j'avais deux jaunes très pâles, j'ai deux bleus dont une que je vais vous montrer après, deux petits verts, deux petits roses pêches et deux verts plus kaki que j'en ai un déjà utilisé aussi. Donc je vous les montre simplement parce que vous voyez, mettons exemple, les autres que j'ai que c'est très bien aussi mais qui sont un peu plus colorés, ce qui est bien aussi. Mais j'aimais l'idée d'un peu plus transparent. Je vais vous montrer exemple, j'ai commencé à quitter, à préparer un prochain projet. Puis je voulais vous montrer, regardez à l'intérieur ce que ça donne, on voit un peu plus ça va être quoi mon projet. Donc si mettons l'image serait en couleur, on verra encore mieux. Fait que j'aime bien ça. Puis j'ai décidé aussi de m'en prendre deux, transparent aussi mais plus grand. J'ai pris un avec le zip noir et un avec le zip violet et un avec le zip blanc. Ah ben non, j'en ai trois. J'avais oublié. Dans ma tête, il y en avait deux. c'est génial. Donc ce qui est cool, c'est que une version plus traditionnelle, si je ne me trompe pas, c'est genre A4. Je pense que c'est ça. qui est une version 33 par 23. Puis l'autre, qui est plus grand, fait 42 par 30. Pourquoi? Parce que j'en ai pris que trois. Eux, ils se vendaient séparément parce que j'ai des projets qui sont beaucoup plus grands avec beaucoup de fils, exemple, qui prennent de l'espace et des plus grandes toiles ici qui prennent de l'espace. Donc j'en ai pris trois pour les plus grands projets et dix des autres, plus ceux que j'avais déjà ici. Mais comme je pars plusieurs projets en même temps, c'est jamais trop. Donc si ça vous intéresse, je vais mettre les liens dans la barre de description pour vous rendre sur Aliexpress, pour pouvoir aller les commander. Puis ça a été très, très rapide. Je les ai reçus vraiment rapidement. Ces temps-ci, Aliexpress, je reçois tout rapidement. C'est vraiment, vraiment cool parce que d'habitude, c'est beaucoup plus long que ça. Ensuite, encore Aliexpress, justement, j'ai reçu ceci que j'avais vraiment hâte de voir. Donc je l'ouvre avec lui, il n'est pas ouvert du tout. Très, très, très hâte. Alors, j'ai un sac dans un sac. Ah, deux sacs. Deux sacs dans un sac. On va commencer par le plus petit. Donc, c'est mes fameux fils, je pense, irisés pour ajouter à certains projets de brevets. Une petite touche intéressante. J'ai hâte de voir la grosseur. Ah, comment c'est beau. Je vais vous avancer ça. Donc, wow. J'ai pris le plus petit qui est du, je pense, c'est .02. Attendez. .02 ou .02. En tout cas, le plus petit. Là, j'essaie de l'ouvrir. Ça ressemble un peu au fil lumière DMC. Mais là, voilà. Ah, wow. Regardez ça. C'est tellement beau, là. Puis, la grandeur est pas mal intéressante. L'épaisseur, plutôt. C'est pas mal intéressant. Donc, c'est ça que j'avais hâte de voir. C'est assez mince. Puis, si on le double, ça fait vraiment comme du fil normal. C'est trop beau. Fait que celui-là, j'en ai plusieurs. Je m'en rappelle plus combien. Vous voyez où est dans la coche? Pas dans la coche? Voilà. Donc, celui-ci, je vais mettre le flash. Je sais pas si je peux mettre le flash pendant que je vous parle. Attendez. Voilà. Ah, là, vous voyez bien. Donc, celui-ci, comme vous pouvez le voir, il est doré. Mais il y a un petit peu de rosé dedans. C'est trop, trop beau. Ensuite. Voilà. Et j'en ai deux autres ici. Puis, il me semble qu'il y en avait plus que ça. Donc, je vais peut-être en recevoir d'autres dans un autre colis. Faudra que je vérifie. Ouais, j'en attends d'autres. Pas bête. Pas drôle. Ah! C'est trop beau! Regardez ça! Yeah! Allez! Wow! C'est magnifique! C'est du beau rose mélangé avec comme du petit écru, là. Magnifique! Fait que ça, soit qu'on s'en sert seul pour faire certaines zones d'une toile de broderie de pointe-croix. Ou on peut le mélanger à notre fil de coton pour faire un petit mélange. Wow! OK! L'autre. Je vais essayer d'enlever ça. Et voilà. Et celui-ci qui est... Bon, il ressort plus jaune dans la caméra. Il est un peu comme rose et orange. Et si je ne me trompe pas dans mes souvenirs, j'en attends un dans les tons de bleu et un dans les tons de mauve. Si je ne me trompe pas. Et celui-ci, mon idée, c'est de l'ajouter, lui qui est comme doré-rosé. C'est celui-ci que je veux rajouter et mélanger à mon contour dentelle de ma gorgeous que je vous avais parlé. Ça va être trop beau! Fait que si ça vous intéresse, je vais vous mettre les liens évidemment, mais c'est vraiment important de prendre du .02. Si je ne me trompe pas, c'est ça, c'est .02. Pour que ça soit vraiment dans la même grosseur que ce qu'on est habitué de broder. Et quand vous brodez avec des fils comme ça, c'est important de ne pas prendre une trop longue aiguillée. Donc, pas un trop long fil de travail parce que ça s'effiloche un petit peu. Donc, c'est mieux de prendre des plus petits fils. C'est magnifique. Si vous voyez, de proche, c'est de toute beauté. Très, très heureuse! Donc, je vous mets tous les liens. Ça vaut la peine. Excusez mon nom, là. Ça vaut la peine. Puis, il y a la quantité aussi que je ne sais plus. Je vous mets ça à l'écran tout de suite. La quantité et le prix. Donc, ça a bien de l'allure. Si on compare avec, mettons, la marque DMC, je suis pas mal contente. Donc, voilà. C'est ce qui conclut mon petit haul Aliexpress. Donc, aussitôt que je reçois les autres couleurs, je vous montre ça. Voilà. On se revoit bientôt. Bye, bye! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada